Dans cette confrontation entre les requins bleus du Cap Vert, les Lyons indomptables du Cameroun, c'est la sélection camerounaise qui ouvre le score à la 14e minute par Pierre Cundé-Valon sur Couffron. Joie de courte et durée, plus que 10 minutes plus tard, le Cap Vert égalise Nathan Dumont dans cette surface de repération camerounaise pleine de maillots jaunes. Cap Vert 1, Cameroun 1. Les deux sélections prennent la route des vestiaires sur ce score de parité. A la reprise, les requins bleus se montrent plus entreprenants et enthousiastes. L'homme à tout faire du Cap Vert, Ryan Mendes, aspire la défense camerounaise après un range que lui réussit et contraint Fonc Bagnac à marquer contre son camp. A 20 minutes du terme, les requins bleus punissent les Lyons indomptables avec cette troisième réalisation, synonyme de but de victoire. Malgré plusieurs tentatives de réduire le score, les Lyons indomptables n'ont plus trouvé le chemin de filet adverse jusqu'à la 90e minute. Cap Vert, Cameroun, des retrouvailles à Praia sur du gazon synthétique du stade national. Match dominé par un vent violent qui a influencé la circulation du ballon pendant 90 minutes de jeu. Cap Vert 3, Cameroun 1, score final. Et juste après la rencontre Cap Vert, Cameroun à Praia, le sélectionneur des Lyons indomptables s'est exprimé lors de la conférence d'après-match. Écoutez Antonio Consessao dans cet extrait, sélectionné par nos envois spéciaux au Cap Vert. Depuis le début du stage, on a regroupé le groupe de joueurs depuis quelques jours. Je ressens un esprit positif qui se renforce à chaque stage. Chaque fois qu'on se regroupe tous ensemble, on retrouve l'harmonie, l'envie du groupe. Ils vivent bien ensemble et ça pour moi c'est le plus important. On continue aussi pour les joueurs au clé du championnat local et les jeunes aussi qu'on a appelés. Pour moi c'est une opportunité pour eux. C'est le compromis que je m'étais fait avec mon staff technique vers la fédération et vers le ministère. Je voulais passer un dernier message à tout le peuple camerounais, à tout le monde. Car on est en train d'arriver à la fin des qualifications pour la canne au Cameroun. Comme je l'avais dit depuis le début, j'allais me baser sur un squelette et essayer de tester plusieurs joueurs dans cette qualification. Pour pouvoir avoir le maximum d'informations, d'analyses et pouvoir former.